Philosophe des lumières, la classe. On pourrait t'imaginer Rousseau comme une sorte de Rocky du 18e siècle, le genre de mec qu'il faut surtout pas déranger, sans quoi il te prend la bastille ou décapite le roi. Bon la réalité est un tout petit peu moins spectaculaire que ça, et si Rousseau est clairement révolutionnaire, vous allez voir que ça ne sait pas jouer avec les biceps. Nom Rousseau, prénom Jean-Jacques, né à Genève en 1712. Profession ? C'est compliqué, on y reviendra. Nom du papa, Isaac Rousseau. Nom de la maman, là aussi c'est plutôt compliqué. Il est le fils naturel de Suzanne Bernard, femme d'Isaac Rousseau qui malheureusement mourra en lui donnant la vie. Il est élevé par sa tante paternelle puis par Mademoiselle Lambercier, et toutes les deux joueront pour Rousseau le rôle de mère. Mais celle qu'il appelle maman, c'est sa maîtresse, son premier amour, Madame de Varens. Oui c'est bizarre mais Rousseau n'en a pas honte du tout, il le raconte dans son autobiographie. Elle fut pour moi la plus tendre des mères. Nous avons pourtant eu à la fin des relations d'une autre espèce. Des relations d'une autre espèce, vous avez compris. Sur le plan professionnel, la vie de Rousseau fut pleine de paradoxes. voire même chaotique. Complètement foireuse en fait. Rousseau a d'abord été précepteur, comprenez éducateur, il s'est chargé de l'éducation des enfants des autres. Cette expérience lui inspirera notamment ses réflexions sur l'éducation développée dans l'Émile, son traité sur, je cite, « l'art de former les hommes ». Rousseau est donc évoqué parfois comme un philosophe spécialiste de l'éducation et pourtant il a abandonné ses cinq enfants. Déjà vous vous rendez compte qu'il est difficile à cerner. Il s'est ensuite rêvé musicien. Il a rédigé un dictionnaire de la musique, a composé quelques pièces à succès et a même participé en sa qualité de spécialiste à l'élaboration de quelques articles dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Mais c'est pas tout, il a aussi inventé un système de notation musicale visant à remplacer les partitions traditionnelles. Bon ça a été un échec cuisant, les musiciens de son époque n'en voulaient tout simplement pas. Ni musicien, ni éducateur, peut-être que Rousseau s'est illustré en tant que philosophe ? Philosophe des lumières ? Bah non, là aussi ça tourne mal, il se met toute la bande à dos. Diderot, d'Alembert, Voltaire, tous le renieront et c'est dans la solitude la plus totale qu'il terminera sa carrière. Mais vous vous en doutez, si on parle de Jean-Jacques Rousseau dans cet épisode littéraire, c'est avant tout pour ses talents d'auteur. Rousseau a quand même inventé un genre, l'autobiographie c'est pas rien. Lui, le premier, a eu l'audace de raconter son existence dans les moindres détails, y compris les détails les plus honteux. Sa principale motivation c'était de raconter qui il avait été, comme il le dit, de montrer un homme dans toute la vérité de sa nature. Il fut le bouc émissaire de son époque et souhaite rétablir la vérité en infirmant les médisances et les rumeurs dans une autobiographie qu'il intitule Les Confessions. Pour en apprendre davantage sur Rousseau mais aussi sur les codes de l'autobiographie, je vous propose la lecture et la très courte analyse d'un extrait de ce livre. J'étudiais un jour seul ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait mis ses chairs à la plaque les peignes de mademoiselle Lambercier. Quand elle revint les prendre, il s'en trouva un dont tout un côté de dents était brisé. À qui s'en prendre de ce dégât ? Personne autre que moi n'était entré dans la chambre. On m'interroge, je nie d'avoir touché le peigne. Monsieur et mademoiselle Lambercier se réunissent, m'exhortent, me pressent, me menacent, je persiste avec opiniâtreté. Mais la conviction était trop forte, elle l'emporta sur toutes mes protestations, quoique ce fût la première fois qu'on m'eût trouvé tant d'audace à mentir. La chose fut prise au sérieux, elle méritait de l'être. La méchanceté, le mensonge, l'obstination parurent également dignes de punition, mais pour le coup ce ne fut pas par mademoiselle Lambercier qu'elle me fut infligée. On écrivit à mon oncle Bernard, il vint. Mon pauvre cousin était chargé d'un autre délit non moins grave. Nous fûmes enveloppés dans la même exécution, elle fut terrible. Quand, cherchant le remède dans le mal même, on eût voulu pour jamais amortir mes sens dépravés, on aurait pu mieux s'y prendre. Aussi, me laissèrent-ils en repos pour longtemps ? On ne put m'arracher l'aveu qu'on exigeait. Repris à plusieurs fois et mis dans l'état le plus affreux, je fus inébranlable, j'aurais souffert la mort et j'y étais résolu. Il fallut que la force même s'édate au diabolique entêtement d'un enfant, car on n'appela pas autrement ma constance. Enfin, je sortis de cette cruelle épreuve, en pièce, mais triomphant. Il y a maintenant près de 50 ans de cette aventure, et je n'ai pas peur d'être puni de rechef pour le même fait. Eh bien, je déclare à la face du ciel que j'en étais innocent, que je n'avais ni cassé, ni touché le peigne, que je n'avais pas approché de la plaque, et que je n'y avais pas même songé. Qu'on ne me demande pas comment le dégât se fit, je l'ignore et ne le puis comprendre. Ce que je sais, très certainement, c'est que j'en étais innocent. Ce qu'il y a de marquant dans cet épisode, c'est d'abord l'omniprésence de la première personne. Rousseau adulte, qui apparaît à la fin de l'extrait, raconte les aventures du Rousseau enfant. C'est d'ailleurs la recette de l'autobiographie. L'auteur est à la fois narrateur et personnage principal. Ensuite, Rousseau se décrit comme une victime, comme l'innocent injustement puni. Lui qui étudiait, seul, enfant modèle, est mis dans l'état le plus affreux. On pourra d'ailleurs facilement relever le champ lexical de la justice qui exagère la gravité de cette situation. Enfin, cette exagération méthodique des faits, qui espère peut-être susciter la compassion du lecteur, se manifeste par l'adresse à un dieu, à une figure céleste, au seul arbitre légitime de la justice. Je déclare à la face du ciel que j'en étais innocent. Vous m'accorderez que même si Rousseau en fait toute une histoire, les faits ne semblent pas si graves que ça. Est-ce que ça valait le coup de déranger Dieu ? Je suis pas sûr. Voilà, j'espère que ces quelques minutes passées dans sa compagnie vous permettront de mieux appréhender l'œuvre de Rousseau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque là et je vous souhaite une bonne journée.